Donc, moi, me revenait le sujet brûlant des prothèses mammaires. Donc, on vous a dit qu'on a beaucoup d'outils. Les prothèses sont quand même notre principal outil. Ça tombait bien. Le jour du congrès de la Société française de chirurgie plastique, les médias nous font péter la bombe, les prothèses anatomiques et le lymphome. Le même jour, jeudi matin. Donc, nous avions ce jeudi prévu le congrès de la Société française sur la reconstruction mammaire dans sa globalité. Donc, dès le matin, on était sur le sujet brûlant. Multiple tables rondes qui nous ont permis un peu de faire le point. Donc, le vrai sujet, c'est ce fameux lymphome sur prothèses. Je ne vous dirai rien que ce que j'ai entendu. Et pour appuyer tout ça, je me suis appuyée sur la communication du professeur Danino de Montréal. Qui est donc venu nous présenter son expérience et sa recherche. Je ne vais pas vous faire l'historique, si ce n'est que vous pouvez le lire. Nous posons beaucoup de prothèses. Et que cette maladie est décrite depuis 1997. Depuis 2014-2015, tout le monde s'excite un peu. Vous aviez déjà eu une première petite bombe dans ces années-là. Notre actuel ministre de la Santé avait essayé de rassurer tout le monde en disant « Continuez à poser les prothèses ». Puis, quand même, les choses chauffent. Et on trouve de plus en plus de cas de lymphome. Et surtout, ça se concentre. Au début, on a dit « Toutes les prothèses peuvent présenter un lymphome ». Patatrac. Et puis, ça, c'était pour les études anglo-saxonnes plutôt state. Et puis, il y a l'étude, je crois que c'est la prochaine. On s'éloigne un peu. On va jusqu'en Australie. Et là, c'est très intéressant. Parce que les patientes sont enregistrées dans des registres. On leur pose une prothèse, on les enregistre et on les suit. Et là, on découvre que le lymphome est retrouvé chez 98% des cas chez une patiente qui a été exposée à la prothèse allergante. C'est-à-dire qu'elle peut être actuellement porteuse d'une autre marque, d'une autre forme, d'une autre texture. Elle peut faire un lymphome parce qu'elle aurait été exposée avant. Alors, qu'est-ce que la macro-texture ? Pour nous, plasticiens, ça nous paraît évident. Prothèse anatomique, elle a une forme en goutte d'eau. Pour l'empêcher de se retourner, vous imaginez la goutte d'eau qui s'inverse dans le décolleté, dans le maillot de bain, en vacances le 15 août à Saint-Tropez. Ça fait désordre. Donc, ils nous ont prévu une texture épaisse sur la prothèse, comme un velcro qui va scratcher la prothèse. Ça devait, a priori, donner une forme plus naturelle au sein, un peu montagne russe quand même parce que la prothèse est immobilisée. Mais au moins, on avait cet effet qui permettait à la prothèse anatomique de rester dans le sens que l'on voulait. Les deux types de fabrication de cette texture, ça a d'abord été un moule qui créait des vilosités. Et puis, comme ça n'immobilisait pas suffisamment encore, ils ont créé une deuxième macro-texture plus agressive en projetant dessus des selles. Et ça, c'est la texture plus adhérente à l'ergan. Alors, on a voulu regarder ces textures, non pas de la prothèse, mais de la membrane périprothétique qui s'imprime sur la prothèse. Et on retrouve, vous allez les voir plus loin, comme des vilosités intestinales qui vont augmenter la surface au contact de la prothèse, des déformations plus ou moins importantes que nous reverrons. Et on trouve surtout des bactéries avec un afflux de cellules lymphocytaires. On rentre dans le sujet. Désolée, je n'ai fait que la photo pendant le congrès parce qu'encore une fois, je voulais rapporter ce qui nous avait été expliqué. Là, vous avez en microscopie électronique une déformation, ce qu'on appelle, vous allez voir plus loin, un port ouvert, cette grosse déformation de la membrane périprothétique qui n'est pas très jolie et qui nous montre bien ces surfaces rugueuses. Deuxième photo, vous avez ici coloré, c'est plus simple pour les chirurgiens de comprendre, les bactéries. Les bactéries qui sont donc coincées au fond de ces vilosités et au contact de la membrane périprothétique avec, comme vous le lisez, un biofilm. Donc, Danino a voulu nous faire simple pour nous expliquer, grâce à ce schéma, qu'on retrouve donc ces bactéries dans ces cavités qui sont créées par la macrotexture, recouvertes d'un biofilm, vers lequel viennent des lymphocytes T. Et là, il dit bien, parce que forcément, il n'a pas la seule parole, qu'a priori, sur un certain terrain génétique, aussi interviendrait, peut-être même environnemental, comme nous l'avons entendu ce matin, l'ensemble de ces éléments pourraient être à l'origine du lymphoma anaplasique à grandes cellules. Docteur Nathalie Bricou, que vous connaissez toutes certainement en reconstruction mammaire, elle a repris, présenté une communication qui vient d'une étude de l'Inserm, avec laquelle elle a travaillé pour essayer de classifier ces membranes périprothétiques et les déformations qu'on pouvait voir. Ils en ont trouvé trois, qu'ils ont classées, les plus petites, les plus fines, s'appellent piquées-vallées, d'autres s'appellent les pores ouverts et, beaucoup plus importantes, ce sont les cavités ouvertes. Dans le schéma que vous avez là, on retrouve très facilement tout en bas les toutes petites déformations sur lesquelles on retrouve les prothèses lisses et, j'insiste, microtexturées. Tout en haut, vous retrouvez les grosses déformations des prothèses allergantes et les prothèses anatomiques macrotexturées des autres marques, qui sont donc à peu près similaires. Elle a voulu faire une validation biologique. Je vous passe la communication qui était longue, mais on a retrouvé des marqueurs de l'inflammation qui étaient bien liés à ces déformations. En conclusion, elle aussi revient sur un phénomène inflammatoire et d'afflux toujours de l'infocyte. Mais l'étude est toujours en cours parce qu'il va falloir pouvoir répondre aussi sur les implants recouverts de polyuréthane, qui sont d'autres implants avec des textures particulières, et sur les capsules qui sont saines, voir ce qu'on peut trouver et comparer. Dans le même congrès, la même journée, nous a été posée la même question vis-à-vis des matrices. Qu'est-ce qui se passe quand on met une matrice avec une prothèse, quelle qu'elle soit ? Toujours, Danino nous a expliqué que lui en posait et qu'il avait eu, comme beaucoup de ses confrères qui posent des matrices, le fameux Red Bread Syndrome, qui est un sein qui devient très rouge, très inflammatoire. Lui, à son tour, a pris un petit bout de capsule, l'a analysé et il retrouve, l'image que vous avez là, un phénomène inflammatoire avec un phénomène bactériologique et une coloration de lymphocyté. Donc, lui aussi dit, pour l'instant, prudence. Nous avons déjà un problème connu avec les prothèses macro-texturées anatomiques. Les prothèses, les matrices qui sont finalement une deuxième prothèse, nous devons être là aussi très prudents. Et dans le schéma que vous aviez tout à l'heure, vous prenez la partie tout en haut rectangulaire qui résume pour lui le fameux phénomène du lymphomanaplasique à grandes cellules lié aux matrices. Quelle recommandation ? Vous allez sortir d'ici. Plus de prothèses, plus de reconstruction, on arrête tout. Alors, déjà, un, pas de panique. Il y a 60 cas décrits en France. Dans 98% des cas, la chirurgie simple permet de guérir la patiente. Dans 2% des cas, il y a une chimio, une radiothérapie, un traitement adjuvant. Dans 1% des cas, il peut y avoir un décès. Bien entendu, les oncologues ici vont me jeter la figure que sur 60 cas, on ne peut pas dire et rassurer comme ça les patientes. Mais en tout cas, c'est la réalité pour l'instant. Du bon sens, évidemment, on arrête de mettre les prothèses anatomiques pour voir la suite. De toute manière, les différentes instances ne nous ont même pas recommandé, nous ont interdit de mettre les prothèses anatomiques allergants et par extension, toutes les prothèses qui leur ressemblent, anatomiques et texturées. D'où vous avez entendu parler de cette interdiction de toutes les prothèses. Non, c'est toutes les prothèses anatomiques. Ensuite, qu'est-ce qui doit attirer l'attention de chacun d'entre nous vis-à-vis de ce lymphome ? C'est peut-être la seule information importante sur ce sujet. C'est un sein qui brutalement devient comme une pastèque rouge vif, doit être, quoi qu'il arrive, exploré. Mais radiologiquement, avoir un prélèvement, une ponction. Il y a de très bons radiologues qui peuvent ponctionner sans ponctionner la prothèse. D'avoir des cytologies. La négativité doit être très prudente. On doit continuer les explorations, voire enlever la prothèse et la capsule et l'envoyer aux histopathologistes et qui doivent rester en contact avec le réseau lymphopathe qui est en train, lui, de recueillir tous les lymphomes anaplasiques à grande cellule sur prothèse. Alors, vous allez nous dire, il n'y a plus que la prothèse ronde. Ce n'est pas une punition. On peut reconstruire avec une prothèse ronde simple et respecter le naturel du sein. De même qu'on peut se symétriser à un sein qui ressemblait à une prothèse anatomique avec une prothèse ronde. Ici, vous avez une prothèse ronde. Vous me direz, elle a des vagues. Ce n'est pas tant à cause de la prothèse ronde qu'elle a des vagues que parce qu'elle a des tissus fins. Toujours la même polémique. Le plasticien aurait bien laissé un peu plus de tissus. L'oncologue veut guérir toujours plus sa patiente et il a raison. Une prothèse ronde, toujours, qui vous respecte le décotelet. Là, il faudra lutter pour conserver l'aréole et le mamelon, si tu étais idéal. Une prothèse ronde permet aussi d'avoir une forme et un volume suffisant du sein pour se symétriser au sein contralatéral que la patiente ne veut pas toucher. Toujours les mêmes signes dont on parlait tout à l'heure. Les médecins, là, sauf CPRE, ça nous est quand même tous tombé dessus, même si on l'attendait depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ces prothèses ? Quand vous rencontrez une patiente, dans le compte-rendu opératoire, vous voyez une prothèse allergante. D'abord, dédramatiser. Ce n'est pas facile. Ensuite, il faut l'éduquer. Lui dire, devant des signes importants, quand je dis un sein rouge, ce n'est pas le sein qui est rosy parce qu'il a eu un coup de soleil, c'est vraiment le sein augmenté de volume, qui est très tendu, qui est très rouge. Le moindre nodule, évidemment, mais je pense que ce sera plutôt l'oncologue qui lui dira que c'est peut-être plus du carcinome ammaire que du lymphome. Après, si la prothèse qui est en place est une prothèse allergante, qu'elle a moins de 10 ans, qu'elle est bien tolérée, que le résultat est joli, on la garde. Si on a une prothèse qui a plus de 10 ans, qui a une coque, qui est toute dure, que le résultat ne convient plus, c'est la double raison pour la changer. La première raison, c'est que ce n'est pas joli. La deuxième raison, c'est que c'est allergant. Et la troisième raison, c'est qu'elle a plus de 10 ans, on va voir plus loin. Si la prothèse a plus de 10 ans, que le résultat est pas mal, la patiente n'a pas envie de se faire opérer, vous lui dites, il va falloir un jour changer cette prothèse quand même. Et c'est une façon d'aborder les changements d'implants, parce qu'on ne peut pas laisser ad vitam aeternam les implants. Donc là, c'était pour redire, prothèse anatomique d'un côté, reprise par une prothèse ronde et un lambeau, on peut avoir des résultats naturels. Là, on avait une coque périprothétique sur une prothèse anatomique, reprise avec une prothèse ronde. Ce n'est pas impossible. La prothèse ronde n'est pas une punition. Les matrices vis-à-vis de la SOF-CPRE, qu'est-ce qu'elle nous a dit ce jour-là ? La première chose, c'est qu'on n'a toujours pas d'AMM. Pour l'instant, à la congrès de la SOF-CPRE, ils ont voulu nous dire qu'il n'y avait pas de vrai bénéfice pour eux sur ces matrices. Aujourd'hui, Danino nous dit, une prothèse, un souci. Une matrice plus une prothèse, deux prothèses, deux soucis. On n'en a pas envie. Alors, la chaise s'en est mêlée parce qu'elle nous a envoyé un mail il y a deux, trois mois en nous disant, ce serait bien que vous fassiez plus de lambeaux. Ils sont gentils, on n'y avait pas pensé. Alors, les lambeaux, le grand dorsal, on commence à l'appeler le mini grand dorsal parce qu'on va pouvoir probablement et sûrement même prélever moins de tissus, avoir moins de complications. La microchirurgie, c'est une voie, mais prélever une fesse pour reconstruire un sein, ça m'a toujours dérangée. Une face interne de cuisse aussi, mais il nous reste quand même les dieps qui sont remarquables. La coque d'une prothèse vieillie, qui a plus de dix ans, voilà ce que c'est quand même. Donc, c'est quand même une inflammation vraie. Donc, il faudra la changer, quoi que disait la boe, car il y a quand même des laboratoires qui nous ont vendu des garanties à vie. Redire, réinformer nos patientes, les prothèses ne sont pas posées à vie. Une prothèse fissurée ne se voit pas toujours en radiologie, donc, quels que soient les résultats aussi d'imagerie. Le lipophiline, tu parlais tout à l'heure, Benjamin, de nos outils. Nous avons aujourd'hui, pour encore masquer les prothèses trop rondes, les lipophilines ou injections de graisse. Il est ressorti trois éléments. La reconstruction par lipophiline exclusif, c'est beaucoup d'interventions, beaucoup de déconvenus, et parfois des complications sur le type de cytostéato-nécrose. Il n'a redit pas de lipophiline exclusif sur les parois irradiées, trop de nécrose graisseuse, et donc trop de nodules qui alarment les praticiens et surtout la patiente. Et il a rappelé quand même, certes, il en est le promoteur au départ, que le grand dorsal joue le rôle de matrice pour la greffe de graisse, et donc devient son meilleur atout. Là, c'était un lambeau sans prothèse. On a complété avec de la graisse et sa reconstruction du mamelon et de l'aréole. Ici, on avait une prothèse. On voit bien que le décolleté n'est pas top. On a pu rajouter de la graisse et atténuer l'effet de marche d'escalier. En conclusion, vous le savez déjà, la reconstruction, elle doit être simple, reproductible, accessible au maximum de nos patientes. Avec les risques les plus faibles possibles, on les connaît, et réduire, en tout cas, celui de l'infôme. Gardons du bon sens, le minimum d'intervention aussi, par des techniques les plus pratiques et les plus éprouvées. On vous remercie. Bravo, merci. Vous avez eu des linfômes. On n'en a jamais eu à Hartmann. Depuis 20 ans, on n'a pas vu l'infôme. T'as eu sa marque ou pas ? T'en as eu un. Bon, voilà. Et elle va bien. Donc, pas un faux problème, mais à relativiser, quoi. Le risque de nouveau cancer du sang, de récidive de cancer du sang est beaucoup, beaucoup plus élevé que le risque de l'infôme. Une question, vas-y. Prothèse ronde, prothèse anatomique, matrice, je ne sais pas ce que c'est. Pardon, prothèse ronde. Elle est ronde. Pardon ? Ah, le contenu. Je n'ai pas développé les contenus. Aujourd'hui, vous allez sourire, on n'a plus d'AMM sur les prothèses en sérum physiologique. Donc, de toute manière, le problème est réglé. C'est eux qui l'ont réglé tout seul de leur côté. C'est du silicone. Mais je rappelle aussi qu'il y a moins de 5 ans, les prothèses lisses étaient non prises en charge par la Sécurité sociale. Donc, on nous a poussés pour mettre du texturé. Donc, il y a des labos qui ont fabriqué du micro-texturé pour rester le plus près possible du lisse et avoir l'AMM, toujours les affaires dessous. Et puis, de l'autre côté, on avait les macro-texturés parce qu'une prothèse anatomique qui se retourne, c'est une reprise sans fin.